saluto monstres pour une nouvelle vidéo sur europa universalis 4 toujours avec les états pontificaux alors j'ai un soutien aux rebelles beaucoup plus efficace c'est chouette mais je ne m'en sers pas du tout et je vois pas ce que je pourrais libérer qui me causerait pas de souci assis piz mais ils seraient dans l'empire protestant aucune chance que je lui arrive à les convaincre de devenir mes vassaux bon les résists répand elle a commencé à se répandre dans le nord de l'empire j'ai vraiment été touché de point de plein fouet je sais pas si jamais ma résistance a bougé pas du tout bon il va le déclarer la bourgogne à nouveau fait une taille importante pour être rival avec l'autriche et puis on a un point de contact a gagné des territoires là haut et puis elle a gagné un territoire là elle a gagné un morceau de la suisse et puis c'est tout bien quand même perdu aux ses rois et pas mal et tous ses vassaux en fait déjà alors là où l'on a bien grossi branquebourg fait une taille importante j'imagine que c'est parce qu'il est électeur très vite et les lecteurs aussi je me trompe pas ouais du coup l'autriche n'ose pas dire à prendre bourg et à trèves rendez-vous province en des provinces abonnés non pas vous abonner aux membres de l'empire alors on a pris la corruption et je n'ai rien pu faire c'est dommage alors à part les occitans qui représente une province chez moi je pourrais accepter les napolitains et tout mais le bonheur le faire le malus est faible donc on va pas accepter les cultures italiennes elles sont tolérées donc je perds seulement 15% d'impôts etc c'est tout tout blanc ici mais pas blanc forcément du bon sens puisque je n'ai pas frioude il manque cette province là pour ça faut que je n'ai faudrait que je déclare la gare la savoye qui est bien alliée des gens puissants on améliore nos relations avec les ottomans dans l'espoir de peut-être abandonner les ottomans franchement c'est un poisson beaucoup plus gros que l'autriche et la pologne l'autriche a l'immense avantage d'être gens que la pologne n'y a pas de oupla je ne savais pas qu'il y avait ça pas si elle est alliée avec la luthéonie mais elle n'a toujours pas du pétu et l'autriche a quand même l'avantage notoire d'être d'être qu'est ce que je voulais dire d'être chef de l'empire en fait chef de l'empire tant que l'autriche est chef de l'empire elle prend sa décision d'ailleurs elle va arriver à la troisième j'ai encore jamais vu ça dans un groupe 1 6 4 à il ya un foyer la réforme là bas c'est pour ça que ça se répand je pense ils vont convertir triant non mais vasso alors on est arrivé bonjour messieurs les génois ne prenez pas ma province merci ottoman a pris les provinces que je revendiquais j'ai m'y attendait un peu on avancé nos relations de sang si jamais je lâchais mes deux autres vassaux il serait partant les ottoman pour me rejoindre en attendant que ça se répande par l'aragon dont on a avec le qui avec lequel on va améliorer nos relations on va dépenser nos points tolérance sera la seule fois et militaire je vais dépenser en développant des provinces on sait de développer rome mais il faut bien que je fasse aussi d'autres provinces en visco et urbino urbino je peux bien la développer pour le prix que c'est armé urbino nap et visco hop on va encore bien monter nos réserves du moins je l'espère avec tous ces points militaires que je dépense ce serait bien alors l'autriche bouge ce n'est pas une guerre c'est juste qu'ils sont en train de faire je sais pas quoi alors pareil un autre hôpital général va donner de la loyauté au clair je pense ou alors on perd en loyauté c'est un bonus pour 10 ans je trouve 10 de loyauté ça va c'est plus intéressant peut-être que je me trompe mais du coup j'ai le bonus d'éclair double mon moral d'impôts modif d'impôts plus de stabilité etc alors bon on va brûler ses copies j'y crois pas du coup on a perdu des désirs de réforme mais il a quand même monté depuis la dernière fois de 4% l'avantage c'est que si je piquais d'ailleurs il ya un succès qui consiste à avoir un foyer de la réforme protestante et un foyer de la réforme de la réforme un foyer protestant et un foyer de la réforme c'est comme ça qu'ils s'appellent alors fois je sais même pas comment on écrit foyer assez bon à main je l'ai déjà fait j'ai déjà fait ce succès pour bas peu m'importe mais je pourrais prendre les deux foyers et puis les convertir ce serait un acte de foi puisqu'il ya deux foyers qu'on popait en italie du nord on peut construire des trucs ça m'a l'air pas mal plus 19 normalement on est revenu encore un peu monté on est monté à 34 c'est pas mal pas mal toi je t'annexerai en 28 je pense enracinement du protestantisme en angleterre ça pop tout là haut à stétine là c'est peut-être stétine j'ai pas lu le truc normalement les trucs à long terme rapportent plus mais comme ça rapporte aussi des points diplomatiques j'en suis pas persuadé on a de la corruption il ya moyen qu'on se débarrasse 7 je suis copie oulala pas à ce prix là quand même d'accord est sûr les vent elles sont pas toutes seules si bon faut juste que j'attende un peu alors hop 1 2 3 ou là à réseau c'est où à réseau de toute façon mes provinces ne sont pas très agité à si c'est agité là bas pourquoi c'est agité parce que intolérance on va réduire les impôts à mince je dois être super intolérant plus moins 6 c'est 16 de stabilité de différence c'est énorme j'ai jamais eu ça pour l'instant donc il va falloir vraiment que je convertisse mais les provinces hérétiques au plus vite pour éviter d'avoir plus 16 de d'agitation ce qui est vraiment délirant ah ouais ça fait qu'elles sont prêtes à se révolter du coup ouais donc ce serait vraiment un choix intéressante de de nous emparer des foyers de la réforme et détruire en les convertissant ou alors en imposant la religion à bologne faire revenir il n'y a pas l'autriche qui veut s'en charger ça de d'imposer la religion aux membres de l'empire et luc c'est aussi sa capitale donc si on lui impose la religion la province de luc deviendra catholique ça c'est répandu à rome et pas beaucoup à calabre surtout à rome en fait et à naples c'est les provinces les plus développées qui en bénéficient d'abord et en fait à là aussi j'ai pega mes chaque quand même mille du cas vraiment mil du cas aïe 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 c'est beaucoup il réalise peut-être pas moi je trouve que ça fait beaucoup alors fin des trêves on va bientôt atteindre la capacité maximale où alors les atteinte on nos diront bientôt ok ok mais j'ai encore de la corruption j'aimerais perdre un minimum de points à cause de la corruption c'est quoi le max 210 219 est ce qu'on est passé en janvier je gagne 12 par mois c'est beaucoup 1% de corruption du coup ça me coûte quand même 400 à base c'est bon motif national d'info un diplomate de plus les détections des espions étrangers on ne touche plus à la corruption elle va se descendre toute seule grâce à ma stabilité ottoman a rejeté l'accès militaire sienne a pris colonialisme l'autriche devrait me soutenir dans ma lutte contre les hérétiques de l'empire et à la place de ça elle refuse que j'attaque qui que ce soit je trouve très déraisonnable il a rejoint l'empire il est protestant j'ai bien fait de le vassaliser avant qu'il rejoint enfin non il avait déjà rejoint l'empire mais j'ai bien fait de le vassaliser avant qu'il soit protestant je pense sinon il m'aurait dit non je veux pas ah je peux choper la bohème en tant qu'allier mais j'ai quatre relations pour l'instant on va juste améliorer une relation façon à garder cette opportunité pour plus tard faut je garde des sous moi si je veux pouvoir faire mon truc obscurantisme ça va gênant seulement dans les provinces hérétiques heureusement je n'en ai pas trop et il ya une guerre on dit ottoman qui concerne l'autriche et c'est la hongrie qui est en train de battre les ottomans à bruse est devenu hérétique où il ya plein de factions hérétiques on désertique dans les des gens à ravennes c'est pas les séparatistes vénitiens c'est une culture qui est non elle n'est pas elle n'est pas en brienne c'est une province qui était à moi enfin qui était légitime pour avoir plus de mercenaires on va laisser le clergé dicter ses recommandations ah bah voilà les compagnies mercenaires que je peux louer en plus l'autriche l'autriche et la hongrie sont plutôt fort les ottomans ils ont pas de province qui m'intéresse mais c'est pas le cas de l'autriche donc je ferais mieux me trouver des alliés capables de d'affronter l'autriche et la hongrie et gagnent leur guerre contre les ottomans or yo yo les ottomans faibles c'est une mauvaise nouvelle pour moi ça c'était pas une province si carrément tout ça c'est du légitime ottoman oh lala qu'est ce que je vais faire moi si les ottomans sont trop nuls je pourrais toujours avoir la france pour me soutenir contre l'autriche mais pour l'instant ils n'aiment pas que je sois ennemi à la provence j'aurai mille ans pour m'aider merci bien soit je pourrais déclencher une guerre contre l'autriche comme ça mais faudrait un peu plus de monde et l'autriche est alliée à branquebourg et 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 moi et donc la hongrie et surtout ça m'arrange pas tellement je n'ai de nouveaux draps le prix de l'étoffe augmente et le prix de la laine diminue ça doit être dans l'air du temps l'étuanie a annoncé que j'étais son rival je suis pas allié à la france moi ça fait un moment d'ailleurs que je suis plus allié avec la france je pense qu'on va intégrer notre vassal bien fait j'ai des héritiers qui sont arrivés jusqu'à bruse alors là je serais pas en vrai si je tuais deux foyers je répandre ça se répondrait beaucoup moins vite mais tuer deux foyers c'est quand même j'ai envie de mailler avec eux mais d'abord il faudrait que j'annexe mon vassal en octobre 28 amélioreront nos relations avec les gens de sud du saint empire enfin maintenant le sud de l'essai du saint empire c'est l'italie mais du sud de l'allemagne du sud c'est ça la région bah il aura dû rester au pays ça m'apportera moins de sous c'est pas grave type de régime politique les théocraties donc le plus courant c'est quand même les monarchies mais aussi des théocraties y compris chez nos cousins musulmans et il ya des des tribus c'est pour ça qu'il n'a pas en europe à ta filette c'est une tribu aussi ok et ça ce sont des républiques il ya que des petites républiques venise est une république aussi est ce que je sache oui un public marchand probablement alors je suis bien enclavé sur lignonne entre la france et l'allié de la france ça donne pas beaucoup d'opinie de possibilités de conquête j'aimerais prendre ces deux provinces là à la savoie l'histoire de terminer de ce côté là c'est bien ça en plus mon pays florence et maman quand même une bonne série après j'aurai des revendications partout les florence venise friol trident tornio et milano c'est ça trident trident ok milano hop on peut passer au rang suivant alors proclamation de la république comme je suis la papauté je peux pas changer de truc et ça fait perdre de trois ou de deux réformes d'accord ça c'est pour devenir une monarchie donc je peux m'affirmer en tant que chef spirituel c'est fait absolutisme axe annuel plus 1 à quoi ça sert le site l'absolutisme pas une stat qui sert à rien par hasard alors déjà j'ai pas débloqué l'absolutisme plus la valeur sera élevée plus plus cela apportera de bénéfices en termes d'efficacité administrative et de discipline d'accord mais pour l'instant n'est pas là ça ferait feu des commandes terrestres et réserve militaire dans les provinces de la véritable vraie fois assez intéressant ça j'aime bien ou alors coup de nomination des cardinaux et ça c'est coup des doctrines et propagation des coûts des doctrines c'est fort quand même moins 10% à vie on va le prendre waouh qui est pourquoi j'ai tous ces pays en surbrillance attend c'est le le truc dieu promulgué le royaume de dieu pourquoi ça a un impact sur sur d'autres pays je comprends pas les portugais on est partisans en tant que c'est que des partisans il n'y aura pas de d'apparition de maroc là je pense que tunis est allié ah non juste à ta filette et ils en sortent ok augmentons la loyauté des clercs ils sont à 63 et malheureusement l'équilibre est à 53 pour leur donner un peu de poids puissance des missionnaires à unité un religieuse imposée ça m'intéresse non j'aurais pas de difficulté à les convertir dès que dès que je pourrais limite j'aurais préféré avoir les foyers comme ça je pouvais convertir les foyers c'était réglé parce que là j'ai pas vraiment d'influence je peux juste à assister au désastre en revanche c'est un désastre il va faire dix princes hérétiques et même beaucoup plus dans l'empire et des princes hérétiques ça vient moins de puissance pour l'empereur qui est passé à 48 parce qu'on a dû refuser sa demande et si l'empereur ne fait pas le holfe la all frey je serai pas mécontent ce que ça veut dire qu'il aura plus de chemin à faire avant les suivants font encore plus de sous toute ma côte quasiment toute la côte a eu le réforme je pense que là ça se répond pas très bien parce que c'est pas en contact direct ou alors c'est juste parce que c'est sous développer non c'est tout développer c'est pour ça enfin sous une province à 5 et 6 c'est pas trop mal mais on va regarder la défense d'effort n'a pas beaucoup de contact avec les ottomans pour l'instant je pense qu'ils me posent pas de soucis où est-ce que c'est à bellino à il ya le web pas besoin de chercher la province les impôts rapporte beaucoup à par rapport à la production donc on va augmenter la valeur fiscale fin des conflits intérieurs réforme ratifiée parce qu'il ya eu un nouvel empereur ah bah ça avance ça avance revenu de fiscaux de l'empereur plus 21 et les princes et libres obtiennent plus un de réputation diplomatique c'est vraiment là là une fois qu'on a passé la moitié des réformes ça commence à devenir dangereux interdit les guerres internes au sein de l'empire c'est que il n'y aura pas d'état membres qui vont disparaître en pratiquant en théorie en tout cas hop on va prendre la tolérance envers les hérésies et pour l'instant pas augmenter la puissance des missionnaires puisque toute façon les missionnaires sont inefficaces et on va prendre une tech militaire probablement comme une doctrine de qualité pourquoi pas qu'on va tirer de l'artillerie ou alors de quantité j'ai pas tellement besoin de quantité ça irait quand même quantité pour apprendre quantité ce que j'ai pas quand même je vais monter à 44 mais ça fait pas le poids de la france ou le poids de chez paquis même si je suis troisième pays à 6 ça fait plus que la france la corse vient de rejoindre le saint empire elle s'est libérée ou alors j'ai pas vu tout à l'heure ça m'arrange pas et c'est une ville libre ce petit machin non je voulais voir ça tant pis en fait voyez une ville libre bologne est une ville libre je pourrais amener la pologne avec moi mais il aurait l'autriche c'est chaud quand même l'autriche là il y aura la france là il y aura l'autriche peut-être que je pourrais lâcher l'autriche et m'allier à la bohème société de tolérance s'applique en signe et dans un cardinal peut-être que ça empêche la province de se les ottomans qu'est-ce que j'ai en revendication j'ai deux petites provinces qui ne sont pas centres commerciaux on va accepter on va accepter et on va lancer notre route par bateau surtout j'ai que 14 bateaux de transport c'est pas grave le reste va là bas je pense que les ottomans ont une plus grosse flotte que moi alors le développement économique se fait toujours sans heure ainsi semble-t-il que les riches marchands dans certaines cités contrôlées par les bourgeois ont tenté de contourner certains privilèges octroyés aux lignes en fournissant du travail aux familles vivant en dehors des villes le fait que ce nouveau système soit très profitables ne fait qu'attiser la colère des artisans urbains persuadés que leurs privilèges coutumiers sont bafoués et que les prix minutieusement contrôlés de leur production en pâtiront les conseils urbains ayant été incapables de mettre un terme à la concurrence des campagnes les artisans portificaux en appel aux papes pour défendre leurs droits donc soit je peux pas m'imposer me poser au progrès et on gagne de la truc qu'on perd avec les bourgeois et on gagne un point sur chaque province et ça rapporte de l'agitation locale soit on augmente les impôts pendant un moment réduit l'agitation locale on gagne des bourgeois et bourgeois gagnent en influence on va les laisser tranquille en quelque sorte ah mais en fait je peux débarquer sur ma place là-bas hop là donc on va s'arrêter ici non non on va à la boite là les ottomans ils doivent être quand même très nombreux ah non ils sont 15 000 ils sont pas dans le top les ottomans oh ils sont derrière les mamelouks et la moscovie alors que la moscovie est loin d'être complètement formée mais bon pourquoi pas alors on a une première armée de taille tout à fait raisonnable qui va pouvoir occuper les états il y a un port ici ouais c'est un très intéressant pas sûr mais de toute façon j'aurais bien aimé j'aurais dû revendiquer plus de territoires mais j'avais peur de vexer les ottomans et tout maintenant c'est plus une question on ne vexer les ottomans pas clairement parce qu'on est en guerre contre eux et malheureusement j'ai une révolte de vénitiens ici c'est ça on va mettre de l'autonomie parce que j'ai pas envie de m'embêter ce qui m'embête c'est que j'ai développé la province je crois pas sûr donc c'est perdu il commence à se battre là bas je sais pas ce qu'il demande la il demande tout ça et ça d'accord je pense qu'il peut prendre ça et peut-être un chemin jusque là bas on verra ah mince la castille est devenue une espagne ils ont intégré l'aragon c'est pas bon signe pour mes provinces du coin mais bon si c'est que ça on va faire avec tout cela est grotesque ah c'est comme la légitimité en fait avec de l'expansion agressive c'est génial ça devrait avoir moins on a pris le fort ah les mameloups ont profité pour déclarer leur guerre et ils sont en train de gagner apparemment les ottomans sont très faibles 35 000 hommes non ils sont encore ils sont quand même vachement costauds mais d'habitude ils sont ils valent deux pays d'europe et là ils en valent qu'un on va pas tenter parce que la dernière fois ça va pas marcher on va pas tenter le diable si je puis dire la lituanie a des complets intérieurs ah je peux pas aller si loin ah sienne ils ont ils ont repris ils ont reconverti d'accord alors dans toute l'europe la réforme protestante se répand comme une traînée de poudre plusieurs mouvements se sont déjà constitués proposant plusieurs manières de réformer la chrétienté un prêtre de la province de Brabant connu pour sa dévotion est devenu figure de proue d'une certaine école de pensée prétendue réformée son message est que l'homme n'est que dépravation et que le salut ne lui sera offert que par la seule intervention divine en lui offrant de transformer sa rébellion en obéissance volontaire Brabant se convertit à la fois réformée et est inconversable oh il y a des provinces qui sont devenues musulmanes enfin qui ont été d'habitude les ottomans ils sont trop nuls à convertir c'est bien qu'ils aient fixé ça les ottomans ont réussi à convertir leur pays normalement ça devrait les rendre plus forts non ? que tout ça ça soit sunnite c'est un peu mystérieux attends quoi ? c'est des bateaux mamelou que ça ? ah ils se sont je pense que Tafilette s'est fait déclarer la guerre conquête espagnole de Salé c'est bien ça et ils sont alliés à Tafilette donc ça va peut-être compliquer leur bataille contre les ottomans ah j'ai fini mon siège moi et temps d'avancer j'ai les deux provinces que j'aurais indiqué sous contrôle c'est une bonne nouvelle pour moi allez mamelou que se sont réchassés donc les ottomans reviennent dans la mer et moi je pense pas avoir une bonne flotte donc je ne peux plus passer s'il y a encore il y a un chemin terrestre on va avoir Constantinople je pense que quand on aura Constantinople ce sera très bien pour notre score de guerre les conséquences économiques doivent être pas très bonnes pour les ottomans eux tous qui se sont fait occuper 13 on a vu mieux pour l'instant encore on va améliorer nos relations avec la nouvelle Corse même si elles ne veulent pas nous rejoindre parce qu'il y a 22 distances de frontière à frontière et qu'ils sont hérétiques bon je pense que l'Autriche peut dire adieu à ses prends d'autorité impériale vu comment ça se répand la réforme même Navarre a été touché hop on a pris ce siège là ah ils ont réussi à passer ah oui les bateaux ils sont au port en fait il y a un fort là oula il y a un fort et des ottomans bonjour messieurs vous n'êtes pas suffisamment nombreux je ne sais pas si vous en êtes rendu compte apparemment non on a un nouveau pape au moins je ne suis jamais en régence avec ce système de théocratie ce qui est à mon avis plutôt chouette alors croisade qui a appelé à la croisade ah bah d'accord la Pologne comment ça se fait qu'on n'était pas en croisade si c'est la Pologne qui fait la guerre Savoie n'est plus un rival valable pour moi ils n'ont pas diminué de taille donc j'ai juste dû faire preuve de ma grande puissance on a perdu le siège de Ferrari oh mince je n'avais pas vu qu'il y avait des ottomans là-bas dépensons sans compter refusons l'accès à l'Espagne parce que je je ne veux pas qu'il passe par moi pour s'occuper des ottomans je pourrais m'aller à l'Espagne peut-être plutôt que de m'en faire des ennemis ils sont hostiles mais en soi j'améliore mes relations le tour est joué je pense j'aimerais que la Provence soit trop petite aussi pour être mon rival ça m'aiderait on va redevenir copains avec la France oh il y a un bateau il y a des séparatistes qui se sont soulevés des séparatistes albanais qui occupent la Provence que j'ai revendiqué justement donc on va les calmer attendez un peu ah mince ils sont déjà partis alors ils sont en train de reprendre mon terrain c'est sympa de leur part euh la compagnie mercenaire on va s'occuper de ce côté là on a 62 de score de guerre plutôt bien non ? moi j'ai 42 je pourrais peut-être même demander plus que ce que j'ai déjà oh yeah oh tout ce que je peux demander oh mon dieu vous avez vu ça j'ai envie de le faire ils vont moins m'aimer mais vous avez vu on peut demander toute la côte je vais le faire d'ailleurs allez soyons fous pas assez de rivaux on va remettre la on va remettre les ottomans vu ce que je leur ai pris je pense qu'il n'y a aucune chance qu'on redevienne copains et du coup j'ai pu relier mes provinces et tout la Pologne m'aurait clairement donné moins bon quelle merveilleuse idée on ne connait plus les effets de croisade on a perdu le cas de fait des conquêtes mais en soit on peut continuer à faire de vos questions passez, passez passez, passez je ne m'oppose plus à ce que vous fassiez quoi que ce soit la Bosnie est toujours alliée à la France c'est dommage parce que ce serait un bon moyen de forcer la conversion de Luc la France m'adore mais je suis érivo avec la France peut-être que je devrais sortir la Provence mettre quelqu'un d'autre à la place mais qui ? est-ce que l'Espagne est érivo à la France ? oui donc de toute façon si je prends l'Espagne je n'aurai personne enfin je ne pourrais pas les prendre par contre ils veulent tous tous les territoires qui appartenaient à Naples j'ai l'impression parce qu'il y a un peu trop j'ai annexé non je n'ai pas annexé mon vassal faisons-le tout de suite bon je vais perdre en relation diplomatique donc après les gens ils ne vont plus vouloir de moi c'est pas très arrangeant mais bon hop maintenant c'est un coup de moins enfin d'avoir une question alors peut-être que si les Ottomans n'ont plus que la Pologne ils vont peut-être s'en sortir mais ils ont encore les mêmes looks pour l'instant ah je suis désolé la Pologne je vous ai un peu la garde suisse va devenir une unité de mercenaires spécifiques uniquement disponible pour les états pontificaux garde suisse pontificale ça fait plus de de discipline et mercenaires l'ancre est encore à peine sèche sur le contrat établissant sur le contrat établissant la garde suisse pontificale cette unité d'élite sera constituée d'hommes disciplinés et expérimentés ayant une loyauté absolue envers le souverain pontife et dont le serment consiste à servir les états pontificaux jusqu'au jour du dernier du jugement dernier j'allais dire du dernier jugement presque on va pouvoir convertir ces gens là de façon pas très efficace à vrai dire à la limite je pourrais booster ma puissance en adaptant la loi sur les venticules normalement je vais pouvoir convertir tout le monde sauf les musulmans ah parce qu'ils ont été convertis récemment mince c'est vrai que ça j'avais pas vu venir les ottomans qui convertissent le la côte la côte d'oragus je m'y attendais pas j'ai plus d'accord excellent minition j'ai pris de l'expansion agressive j'ai pas regardé parce que je supposais que ça ferait pas grand chose on a zéro sur le on a même beaucoup perdu même sur nos voisins proches on a bon si on a encore beaucoup mais nous n'avons aucun diplomate à envoyer ça se fait obtenir un diplomate il y aurait l'autriche il y aurait l'autriche c'est des hérétiques je sais pas pourquoi tu les soutiens l'autriche elle soutient tout le monde elle est pas en guerre ça se trouve je croyais qu'elle était en guerre et c'est intégré regardons les compagnies mercenaires 38, 44 tradition de la compagnie feu de l'infanterie blablabla la compagnie suisse elle est où ? de frise compagnie des mousquetaires trois petits points compagnie garde suisse c'est ça discipline avec un général à six de feu elle coûterait quatre galogailles réformées elle me coûterait 55 elle coûte beaucoup moins cher que celle au dessus mais celle au dessus a beaucoup plus de réserve avec quatre bonhommes c'est peut-être pour ça aussi je pourrais l'embaucher pour avoir le choix de général qui va avec ah faut que je clique il y a moins de mercenaires par là ah d'accord ah parce que j'imagine que c'est parce qu'ils viennent de de vladen en suisse c'est ça et donc plus on est proche de la suisse et moins ça prend de temps on peut faire plusieurs gardes suisses où j'y rêvais non il faut prendre une autre compagnie maintenant les stratiot ou je ne sais quoi l'intégration demande du temps j'ai le tyrol comme région c'est pas très développé alors on va prendre un mercantilisme pour cher je m'en fiche un disponible c'est ça qu'il a dit ou disponible j'ai pas lu ah j'ai plus personne de disponible bon tant pis j'ai eu le temps de prendre les gardes suisses et j'ai gagné l'unité de cavalerie de mon vassal il a vraiment juste une unité de cavalerie l'autriche a pris colonialisme c'est un deux étoiles avec ses six de de je ne sais plus comment ça s'appelle d'éclair feu choc ça s'appelle alors engageons quelqu'un pour en savoir plus bon prover qui se trompe ça ne m'intéresse pas bon on va faire le tyrol en plus j'ai payé pour avoir la province à 100% ça rapporte 0-18 c'est pas si mal on a de l'agitation dans toutes mes provinces hérétiques on a eu des séparatistes par là enfin c'est pas moi qui les ai eu d'ailleurs ça continue à convertir chez moi alors on peut convertir du razo allons-y la 20t est un péché mais il suffit d'augmenter les impôts les impôts ah oui j'ai d'autres états à faire du coup il y a celui-là il y a celui-là peut-être que j'aurais pas du prendre Artaï j'aurais du prendre Croya la place et Zeta hop attention j'ai 600 de capacité de gouvernance ou en partie grâce au clair je sais pas ce qu'il se passe si jamais je perds de la capacité de gouvernance et que j'en avais besoin pour une province j'espère que je perds pas les points sur la province on va s'arrêter là pour cet épisode j'espère que ça vous a plu on s'arrête avec une révolte on va d'abord se rassembler hop prendre notre commandant hop les tuer il y avait juste cette province là qui s'est révoltée ok donc on s'arrête là j'espère que l'épisode vous aura plu et on se retrouve bientôt pour le suivant